Sa mort va sans doute raviver les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Le général Qassem Soleimani a été tué depuis son chef de la force Al-Quds. Une unité d'élite de l'armée iranienne a été tuée tôt ce vendredi dans le bombardement. Donc on voit dans l'aéroport de Bagdad, selon le Pentagone, c'est le président américain, le président américain qui en personne a donné l'ordre de tuer le général iranien dans cette frappe. Sept autres personnes ont été également tuées. Parmi elles, Abu Mehdi Al-Muhandis, le numéro 2 du H2 Al-Shabi irakien, puissante coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'Etat irakien. Ce regain de tension intervient trois jours après une attaque inédite de l'ambassade américaine à Bagdad par des manifestants pro-iraniens. La nouvelle a déjà fait bondir de plus de 4% les cours du pétrole. Le David fédéral d'aéroport.